Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques éléments de compréhension pour comprendre pourquoi être sourcier ou être magnétiseur, c'est différent et que cela ne vient pas mobiliser les mêmes structures énergétiques au-dedans de vous. Et on va voir ça tout de suite. Alors bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne et je me présente très brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse, je reçois à mon cabinet près de Dijon en séance de magnétisme et je propose aussi des formations en présentiel ou en ligne pour justement vous apprendre à développer et à faire usage de votre magnétisme. Maintenant, revenons-en à la thématique de notre vidéo. J'ai reçu différentes questions et j'ai pris la question d'Hervé qui avait été posée il y a quelque temps sous une autre vidéo. Alors Hervé, dans sa question, justement, il explique qu'il peut détecter les veines d'eau, détecter la bulle d'énergie qui semble entourer les animaux, les êtres vivants, les plantes, les arbres, etc. Et il ne comprenait pas pourquoi, bien qu'on lui avait dit qu'il avait une prédisposition au magnétisme, pourquoi lorsqu'il utilise ses baguettes, ça ne lui demande absolument aucun effort et que c'est très très concluant. Et pourquoi lorsqu'il essaye de faire usage de son magnétisme, ça ne fonctionne pas de la même manière ? Eh bien, nous allons justement voir quel type de structure on utilise quand on est dans la capacité de sourcier et quel type de structure on utilise quand on est dans la capacité de magnétisme. Un sourcier a besoin d'utiliser deux choses importantes au-dedans de sa structure et avant de vous les donner, eh bien, j'ai besoin de poser un minimum de contexte. Vous avez votre corps physique et vous savez, par rapport à toutes les vidéos précédentes que j'ai faites, que votre corps physique, il a une contrepartie énergétique, que tout n'est pas totalement densifié à l'état physique dans votre corps humain et qu'il persiste à l'état subtil éthérique, eh bien, des organes, des structures énergétiques. Et donc ici, je fais référence à ça quand je vais parler de corps énergétique, je fais référence à la contrepartie énergétique de votre corps physique. N'allez pas imaginer que c'est un corps supplémentaire dans lequel on pourrait vivre, s'incarner ou voyager. Donc ici, il s'agit vraiment de la contrepartie indissociable de votre corps physique. Votre corps physique, il a son système nerveux et on va avoir quelque chose de similaire dans le corps d'énergie, on va avoir tout un réseau de nadis, de fibres et de canaux d'énergie. Et il faut imaginer vraiment qu'à l'image de votre corps humain qui est innervé et aussi vascularisé par tout le système circulatoire, eh bien, toute cette innervation et vascularisation de fibres énergétiques va générer, eh bien, un corps d'énergie. Et ce corps d'énergie possède un champ biomagnétique qui est, lui aussi, eh bien, vascularisé de fibres énergétiques. Et donc, ce champ biomagnétique, il vient mouler votre corps, vraiment, ça épouse à quelques centimètres au-dessus, eh bien, de la surface physique de votre corps, de votre peau. Ce champ biomagnétique vient vraiment épouser votre corps. Et il ne dépasse pas à plus de quelques centimètres de votre corps. Ce champ biomagnétique, ça, c'est important de bien le prendre en compte. Donc, on a le champ biomagnétique, eh bien, de votre corps physique, on pourrait dire ça comme ça. Et vous allez aussi avoir autre chose. Au niveau de votre, on va dire, de votre psyché humain. Et par psyché humain, on va englober le cerveau, le cerveau énergétique, votre champ psychologique, votre subconscient, notamment. Et parce que, eh bien, c'est à l'endroit de votre psyché, eh bien, on va tout simplement nommer à la structure magnétique qui appartient à votre psyché humain, on va l'appeler le champ psychomagnétique. Parce que votre psyché, elle a aussi son champ magnétique, et donc un champ psychomagnétique. Donc, vous avez votre champ biomagnétique et votre champ psychomagnétique. Et pourquoi c'est important ? Selon la manière dont est paramétrée, configurée, la sensibilité, à la fois nerveuse et énergétique, donc comment est paramétré votre champ biomagnétique au niveau de sa sensibilité, eh bien, il va pouvoir détecter certains phénomènes telluriques, par exemple. Et vous avez aussi des champs biomagnétiques qui peuvent détecter, eh bien, certains types d'appareils, des antennes relais. Et on va voir, par exemple, le problème avec les personnes qui sont électrosensibles. Et donc, chez les sourciers, ce champ biomagnétique est particulièrement sensible aux phénomènes telluriques, et puis aux variations de terrain, de structures du terrain, etc. Et ça va permettre, en fait, de lire, d'une certaine manière, le terrain sur un plan géobiologique. Le sourcier a aussi autre chose, c'est que son champ, on va dire, psychomagnétique est son subconscient. Et capable de donner des informations un peu plus précises sur ce qui émane de son environnement. Dans une de mes vidéos sur les influences négatives, je vous disais qu'en fait, tout était un jeu, eh bien, d'ondes que l'on reçoit, et déjà que l'on émet nous-mêmes, et que l'on reçoit de notre environnement. Et tout ce qui existe, en fait, génère des ondes. Même un meuble, même une forme géométrique va générer des ondes de sa, par rapport à sa forme. Un appareil va générer des ondes, tout organisme vivant va générer des ondes. Et quand on combine la capacité du champ biomagnétique, eh bien, à lire les ondes qui émanent de l'environnement, donc que ce soit des veines d'eau, des réseaux Hartmann, ou avec les baguettes, quand on veut détecter, j'y reviendrai dans une autre vidéo, on va dire simplement la bulle d'énergie que l'on détecte justement chez les êtres vivants, chez les personnes, etc. Eh bien, tout ça, c'est le fait que le champ biomagnétique lie les informations, et c'est couplé, du coup, à la capacité du champ psychomagnétique, et particulièrement du subconscient, eh bien, à dire de quoi il s'agit, en fait, finalement, qu'est-ce que l'on détecte. Que le subconscient va affiner ce que le champ biomagnétique va détecter, et nous retranscrire ça sous forme d'informations, selon le système, eh bien, de, on va dire, d'étalonnage, de repérage que l'on a. Si c'est une antenne de lécherre, c'est déjà programmé dessus, si ce sont des baguettes, eh bien, après, on fait notre convention mentale. Ça va être la même chose si on utilise un pendule, en fait. Le pendule, il ne fait que retranscrire, eh bien, ce que votre champ psychomagnétique, ce que votre subconscient capte, mais aussi ce que votre champ biomagnétique peut capter. Donc, être sourcier, c'est être capable de décoder les ondes qui émanent de l'environnement, et de les lire, et de savoir les retranscrire. Et après, plus, on va dire, votre champ biomagnétique est bien calibré, dans sa capacité à lire, à être sensible à ce qui se passe, et plus votre champ psychomagnétique, et donc votre subconscient, est doué, c'est-à-dire à vraiment être précis, et à vous retranscrire fidèlement ce qu'il perçoit, eh bien, plus vous serez un bon sourcier. Et on va comparer ça à la faculté, eh bien, de lire un texte. Mais on va reprendre, justement, le fait de lire. Lorsque vous lisez un texte, eh bien, vous ne vous rendez plus compte que vous êtes en train de fournir un effort intellectuel et mental, mais pourtant, vous êtes bel et bien en train de mobiliser vos facultés cérébrales pour, eh bien, lire et décoder. C'est juste que c'est devenu tellement facile, tellement intégré, que vous le faites sans, eh bien, a priori, sans effort. Mais il y a bien une part de votre énergie interne, eh bien, qui est consommée dans l'activité de lecture. Et plus, eh bien, le contenu de ce que vous allez lire est complexe, et plus là, ça va vous demander un effort de concentration, et là, vous allez sentir que ça vous demande un effort. Et donc, pour un sourcier, c'est pareil. Plus le sourcier sera performant par rapport à son champ biomagnétique et à son champ psychomagnétique pour lire ce phénomène, et donc géothéluïque, et plus ça va lui sembler facile et sans effort. Mais lorsqu'il va s'agir d'être particulièrement fin, précis, d'avoir, on va dire, d'accumuler une grande quantité d'informations sur, eh bien, la personne, le lieu, un terrain, etc., là, on va sentir quand même qu'au bout d'un moment, eh bien, on peut fatiguer dans notre capacité à lire, à décoder, et que des fois, eh bien, si on fait de la recherche géothéluorique pendant plus d'une heure, qu'à un moment donné, on a besoin de se reposer, et on y reviendra plus tard. Mais on est vraiment dans quelque chose qui est, en fait, relativement simple, et qui demande peu d'efforts dans cet exercice de lecture, on va dire, énergétique. Et donc maintenant, parlons des magnétiseurs. Nous, les magnétiseurs, on fait usage d'une structure bien particulière pour, justement, magnétiser les gens. Et j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois dans mes précédentes vidéos, on va utiliser nos centres et nos champs chiro-magnétiques, parce que ce sont les centres et les champs magnétiques que nous avons dans les mains. Donc ces noyaux ressemblent à des soleils, c'est composé de fibres très lumineuses, très, très vivantes, et ces fibres, eh bien, se propagent quand même autour de ce noyau et forment, eh bien, ce champ magnétique. Donc, quand on magnétise, on utilise la structure de nos centres et de nos champs chiro-magnétiques, et on va devoir les mettre en tension, en contraction, comme dans l'exercice du coussin que vous avez dans les mini-cours, par exemple, parce qu'évidemment, il existe donc plein d'autres pratiques que je mets à disposition dans mes formations, mais vous faites usage, eh bien, de votre magnétisme lorsque vous mettez en contraction vos centres et vos champs chiro-magnétiques. Et ça vous demande un véritable effort. Et, petit aparté, vos centres et vos champs chiro-magnétiques peuvent lire aussi les ondes qui émanent, eh bien, des corps. Justement, quand on fait un scan, on va utiliser la capacité de lecture magnétique de nos centres et de nos champs chiro-magnétiques. Mais là où c'est différent, c'est que lorsque l'on veut produire du magnétisme et rayonner, et donc dispenser ce magnétisme, on est obligé de faire un effort. Et si je devais vous donner un exemple, pour que ce soit un peu plus, on va dire, imagé, pour, voilà, différencier sourcier et magnétiseur, le sourcier, c'est celui qui va lire un plan, qui va lire un topo, qui va lire une carte. Donc, il est dans cette capacité de lecture. Et un magnétiseur, eh bien, c'est un peu un jardinier qui va vraiment faire l'effort d'arracher les mauvaises herbes, de creuser la terre, de planter des graines, de se courber, et de faire, voilà, des efforts constants pour réaménager le terrain. Donc, on est vraiment dans deux capacités totalement différentes. Donc, on peut très bien être sourcier sans avoir de capacité de magnétisme, ça c'est important, et on peut être magnétiseur sans pour autant avoir des capacités de sourcier. Et on peut aussi donc être les deux. Tout va dépendre de comment sont paramétrés vos champs psychomagnétiques et biomagnétiques, et si vous avez ou pas des prédispositions au niveau de vos centres et de vos champs chiromagnétiques, ou si vous avez fait un travail pour les développer. Donc, voici pour ces quelques éléments, eh bien, d'éclairage sur la différence entre sourcier et magnétiseur. Et si vous êtes toujours avec moi, et que vous avez apprécié la vidéo, eh bien, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo aux personnes qui se peuvent intéresser, et dites-moi en commentaire si vous, vous aviez déjà compris cette distinction, ou comment est-ce que vous le vivez par rapport à vos capacités de sourcier et ou de magnétiseur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à le faire, ça permet de soutenir mon travail, et vous pouvez activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et en attendant d'ailleurs cette prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une bonne pratique, un bon développement de vos capacités. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada